Musique Nous sommes les Kids Reporters ! Yaurana, et bienvenue dans votre émission Kids Reporters ! Focus sur un mammifère marin qui apprécie particulièrement les eaux polynésiennes, la baleine à bosse. Pour apprendre à mieux la connaître, pour mieux la protéger, nos Kids Reporters sont allés à la rencontre de deux associations, Matatohora, puis Oceania, qui œuvrent pour la protection des cétacés en Polynésie. Regardez ! Bonjour, on est les Kids Reporters ! Aujourd'hui, nous allons faire un reportage sur les... Baleines ! Nous sommes ici au musée de Tahiti et des îles parce que c'est d'un super endroit pour observer les baleines sur la digue. Regardez, il y en a juste là ! Les baleines aiment venir en Polynésie une partie de l'année, de juin à novembre à plus près. Ah bah y'en a une méga grosse ! Elles choisissent les eaux chaudes de Polynésie pour donner l'essence à leur bébé et pour se reproduire. Puis elles redescendent en Antarctique pour se nourrir, principalement du krill, des petits boissons et des crustaceaux. Elle parcourt ainsi 6000 kilomètres à l'aller, autant au retour. Et elles suivent exactement le même chemin chaque année. Pour en savoir plus, nous avons pris rendez-vous avec Agnès de l'association Matatohora. C'est une association qui s'occupe de la protection des cétacés, baleines et dauphins en Polynésie. Depuis quand elles existent les baleines ? Les baleines et les dauphins ont une origine commune et des recherches ont trouvé des squelettes. Et un squelette qui date de 40 à 50 millions d'années. Donc tu vois, c'est très très vieux. Et ce squelette, on l'a trouvé au Pakistan. Donc ils l'ont appelé Pachycetus. Et avec des analyses génétiques, ils se sont rendus compte qu'il y avait des points communs avec les dauphins et les baleines. Et ensuite, on a trouvé un autre squelette, le Bacillosaurus, qui lui date de 10 millions d'années. Donc qui est beaucoup plus récent et qui est vraiment très ressemblant des dauphins et des baleines actuels. Combien d'espèces de baleines et de dauphins y a-t-il et lesquels ? Alors en Polynésie, on a répertorié une vingtaine. On en a répertorié 24 dauphins et baleines, des espèces différentes. Mais dans le monde, on compte près de 90 espèces de cétacés. En Polynésie, la baleine qu'on voit le plus est la baleine à bosse. J'imagine qu'on ne peut pas s'approcher trop près des baleines. Tu as raison, tu imagines bien. Et à quelle distance ? Alors en fait, on ne peut pas s'approcher trop près des baleines parce que sinon on les dérange. Tu vois, le bébé, quand il est avec sa maman, il discute avec elle et si on est trop près, ça va le déranger. Même le bruit du moteur va le déranger. Donc on demande de rester minimum à 100 mètres, mais c'est vraiment un minimum. On va aller voir ça en mer et je vais vous expliquer tout ça directement sur l'eau. Vous êtes d'accord ? Oui. Direction la marine à Teina, où Fred nous attend sur son bateau. Pendant la libération, tous les pieds devront être au sol. Tout l'avant du bateau sera dégagé et tous les enfants se situeront à partir de là jusqu'à l'arrière. Donc il n'y aura personne sur l'avant pour que vous soyez en sécurité. Nous avons à peine franchi la passe. Et non, regarde, Fred, il a une très belle approche. Dès qu'il les a vues, il a ralenti et on reste loin pour ne pas les déranger. Et tu vois, là, on les voit bien quand même, hein ? Comme vous pouvez voir, nous sommes en direct sur la place pour voir une baleine et son baleineau. C'est magnifique. 10 mètres... Nous, on est très bien placés. Vous voyez, normalement, le bateau, il doit toujours être entre le récif et la baleine, mais à 100 mètres de la baleine. Donc nous, on est idéalement placés ici. L'autre bateau, en revanche, il n'est pas bien placé parce qu'il bloque la baleine. Et avec un kayak, parce qu'un kayak, ça n'avance pas. Enfin, si, ça avance, mais ça ne fait pas de bruit. Donc, est-ce qu'on peut s'approcher un petit peu plus ? C'est une très, très bonne question parce que souvent, les gens se disent « Je ne fais pas de bruit, donc je peux me rapprocher ». Mais le problème n'est pas le bruit. Le problème est justement qu'il n'y a pas de bruit et qu'elle ne sait pas où est le danger. Et tu sais pourquoi je prends en photo les nageoires caudales des baleines ? Non. Parce qu'en fait, on répertorie toutes les baleines à leurs nageoires caudales. Toutes les nageoires caudales sont différentes. Il y a soit des marques, il peut y avoir des cicatrices, elles ont une pigmentation différente. Ça permet de savoir où est-ce qu'elles vont en fait. Et on peut suivre la migration des baleines grâce à cette photo-identification. Oh, mais elle est hyper grosse ! Une baleine adulte mesure environ 15 mètres. La taille d'un bus. Et elle pèse 40 tonnes. Alors que le baleineau mesure 4 mètres et pèse 900 kilos. Mais il prend chaque jour 50 kilos. Qu'est-ce qu'elles mangent ? Alors les baleines, les bébés, ils mangent du lait. Ce sont des mammifères, donc comme toi, quand t'étais bébé. Et une fois qu'ils sont sevrés, qu'ils n'ont plus à boire de lait, ils mangent du krill. Et maintenant, on a vu aussi dans les nouvelles recherches, on se rend compte que ça évolue. Et elles mangent des petits poissons aussi. En fait, c'est quand les baleineaux, ils sont débrouillés tout seuls. Ah, alors le baleineau, il reste avec sa maman un an. Les 6 premiers mois, quand il est ici en Polynésie, il ne boit que du lait avec sa maman. Et il boit 400 litres de lait par jour. Ça fait 40 fois dans la journée. Quand le bébé a faim, il va au niveau des tétines de sa maman et il donne des petits coups de tête. Et le lait va sortir automatiquement. C'est un distributeur automatique. Et quand il a peur, le bébé, soit il se met entre les nageoires pectorales de sa maman. Ou soit il fait la posture. Ou soit il se met ce qu'on appelle la posture de sécurité, de mise en sécurité. Il va sur la tête de sa maman. Et quand il y a des prédateurs, la maman le sort de l'eau. Quand ils sont attaqués par les orques, par exemple, elle le sort de l'eau. Et c'est d'ailleurs la première chose qu'il fait quand il naît. Sa maman le met sur sa tête, elle le sort de l'eau pour qu'il puisse prendre sa première respiration. Sans ça, il se noie. En fait, l'eau quand il crache des baleines, est-ce que c'est de l'eau de mer ? Ah, alors ce n'est pas de l'eau, en fait, c'est de l'air. Tu vois quand tu fais sur une vitre, comme ça, ça fait de la buée. Et bien cette buée, c'est ce qui sort des narines des dauphins et des baleines, que l'on appelle les vents. Est-ce que les baleines voient comme nous ? Ah, alors, comment est-ce qu'elles voient ? Les baleines, déjà, voient très bien dans l'air et très bien dans l'eau. Alors que toi, quand tu vas dans l'eau, tu mets un masque, hein ? Oui. Et bien, pas elles. T'as déjà vu une baleine avec un masque ? Non. Eh bien, non. Parce qu'en fait, elle a une couche de graisse sur l'œil. Les dauphins, c'est pareil. Et cette couche de graisse, ça leur permet d'ajuster, si tu veux. Et elles voient très bien dans l'air et très bien dans l'eau. Si elles vivent dans l'eau, pourquoi elles sont obligées de respirer l'air de notre air ? Alors, les mammifères marins ont des poumons, comme toi et moi, donc on est obligés, comme eux, de respirer de l'air. Contrairement aux poissons, les poissons ont des branchies et les poissons, eux, respirent l'oxygène qui est contenu dans l'eau. Pourquoi les baleines, enfin les mâles, ils ne restent pas avec les baleines et le baleineau ? Alors, chez les baleines, déjà, il n'y a pas les familles comme chez les dauphins. Tu sais, les dauphins, ils restent toute leur vie en famille. Alors que les baleines, une fois qu'elles sont sevrées, qu'elles vivent plutôt indépendamment les unes des autres. J'ai une question. Comment tu sais tout ça ? Ah, comment je sais tout ça ? J'ai fait 8 années d'études après le bac pour aller jusqu'à un doctorat, pour être docteur en biologie marine. Et voilà, il faut aller à l'école. Et puis comme j'aimais ça, je n'avais même pas l'impression d'aller à l'école. J'ai adoré ça. Il va bientôt faire bien une nuit. Donc on a appris plein de choses aujourd'hui avec Agnès. C'était trop bien. C'était super. C'était super. Trop cool. On s'est bien amusé. On a tellement de questions qu'on n'a pas assez de temps. Donc si, comme nous, ce reportage vous a plu, on espère en refaire un autre. Et donc avec Agnès, pour en savoir encore plus, si c'est possible. Et bien la prochaine fois, moi je vous propose qu'on parle des dauphins alors. Et en attendant, allons poser la suite de nos questions sur les baleines à la seconde association qui offre pour les cétacés en Polynésie. Avec la nouvelle équipe de Kiss Reporter, nous partons en mer pour en savoir plus sur les baleines. On a rendez-vous avec l'association Océania. Sur le bateau, nous attendent Charlotte et Marleau. Yorana. Mais aussi Vincent et Tahiti, les capitaines du bateau. Ces jumelles-là, elles sont un petit peu lourdes, vous allez voir. Donc quand on les utilise, on met toujours ça autour du cou. Ensuite, vous n'avez pas besoin de faire de réglages. Ça se fait automatiquement. Regardez au loin et on essaie de trouver un souffle. Comment on reconnaît un mâle et une femelle ? Alors, la femelle déjà est légèrement plus grande. La femelle, elle peut mesurer jusqu'à 18 mètres alors que le mâle, lui, ne mesure un maximum que 15 mètres. Après, c'est compliqué de voir la différence entre 15 et 18 mètres. Alors, une façon d'être sûre que c'est un mâle ou une femelle, il faut regarder sur son ventre. La femelle, elle a une longue fente et de chaque côté de la fente, elle a une petite fente à droite, une petite fente à gauche. Ces fentes, c'est pour pouvoir donner le lait à ces petits, alors que le mâle, lui, il n'a qu'une longue fente. Allez, c'est parti ! Et on a beaucoup de chance. A peine sorti du lagant, les baleines sont là. Regardez les amis, regardez ! On l'appelle baleine à bosse parce que quand elle plonge, son dos est bien visible, elle forme une bosse. Elle plonge en moyenne à 100 mètres de profondeur. Et de façon plus rare, jusqu'à 600 mètres de fond. Pour communiquer, les bananes peuvent produire une large gamme de sons, puissants et variés. Les mamans communiquent avec leur bébé par de petits sons de faible amplitude. Et les mâles peuvent chanter pendant plusieurs heures pour séduire une baleine femelle ou marquer leur territoire. Le son passant mieux dans l'eau que dans l'air, elles entendent très loin, à des centaines de kilomètres. Mais aussi des sons qu'on ne peut pas en entendre, des ultrasons. Alors que l'homme perçoit les fréquences de 20 à 20 000 Hertz, les cétacés peuvent entendre jusqu'à 150 000 Hertz. Pour communiquer, elles émettent des sons. Mais aussi, elles sautent. Ce peut être pour affirmer leur mécontentement. Ou pour enlever les parasites qui sont sur leur peau. Ou pour se draguer pendant la saison des amours. Et les baleines, non, c'est que pour le jeu. La baleine, il va à quelle vitesse ? Alors, les baleines à bosse, ici, elles ont des déplacements plutôt longs. Parce qu'elles doivent économiser de l'énergie. Mais elles peuvent aller jusqu'à 20 km heure. C'est pas du tout le cétacé le plus rapide. Le plus rapide, c'est l'orpe. Tu vois ce que c'est là ? Et les orpes peuvent l'âger trois fois plus vite. Elles sont les principales prédatrices des baleines. Surtout les baleineaux. Pour protéger son petit, la baleine doit rester vigilante, de jour comme de nuit. Même quand elle dort. Est-ce que les baleines dorent ? Alors, la baleine, elle dort pas complètement. Parce que tu sais, ton cerveau, il est fait en deux parties. T'as l'hémisphère droite et l'hémisphère gauche. En fait, quand la baleine, elle dort, elle fait dormir qu'un côté de son cerveau. Comme ça, l'autre partie du cerveau, elle lui dit, bah tiens, il faut que tu remontes respirer, toutes ces choses-là, et elle fait attention tout autour d'elle. Retour à terre. Mais la mission, elle n'est pas finie. Mais qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, on est en train avec Vincent de remplir, tu vois, la petite fiche qu'on a devant nous. Vincent, il fait ça après chacune de ses sorties. On renseigne combien de baleines on a vues, leur comportement, si on a des petites observations à faire en plus. Et toutes ces observations, après, sont envoyées à la direction de l'environnement. C'est eux qui nous autorisent à pouvoir observer ces animaux et qui mettent en place la réglementation. Comment on doit le faire ? Comment les baleines peuvent sauter quand ils sont lourds ? Toute cette partie-là, entre la navoire dorsale et la navoire caudale, ça, c'est cinq niscles comme ça qui se croisent, qui lui permettent en fait, pour sortir de l'eau, de déployer une puissance qui est incroyable. Et qu'est-ce que ça veut dire si la baleine frappe ça de la joie ? Ça peut être parfois un petit signe d'agacement. Alors, ça peut être un bateau, mais ça peut aussi être un autre animal, ça peut être un mâle qui essaie de séduire la maman. Mais si maman, elle n'a pas envie, pour lui faire comprendre, elle peut taper un gros coup de navoire caudale pour lui demander de mettre de la distance. Comme ça ? De haut en bas. Voilà, de haut en bas. Exactement. Est-ce qu'il y a, tu vois, le nombre de baleines baisse en année ? Alors, les baleines à Bosse, du coup, on en a dit à l'heure, il y en a à peu près mille. On pense qu'on est plutôt dans une phase croissante. Ça veut dire qu'elles ne sont plus en danger ? Elles sont encore en danger, il faut continuer de faire attention. Mais en effet, on est plutôt sur la bonne voie tous ensemble. On va faire en sorte que la population continue de s'agrandir et que les baleines soient toujours les bienvenues chez nous. Alors, continuons de protéger les baleines. Ouais ! Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, voici la question du jour. Les baleines sont ? Réponse 1, des poissons. Réponse 2, des mammifères marins. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage en replay sur le site internet www.polynésie.lapremière.fr et continuez de nous suivre les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine ! Nous sommes les Kids Reporters ! qui bloquent les nœudges qu'on lesökẩіс plants et des mammifères, cycle Haven aux Modernis. Merci de nous auriez 3, 2, 1, des mammifères, Et puis, nous allons pas donner un plage pour pouvoir mettre de lại Here convinced